Également, Youri Chassin, chercheur à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Vous venez entendre M. Pinault. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos? Avec une bonne partie de ses propos. Je trouve ça intéressant, dans le fond, qu'on fasse un portrait d'ensemble. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines parties, par exemple, quand on parle d'absence de subvention. Ce sont des subventions indirectes, ce ne sont pas des subventions directes, mais quand on a des tarifs préférentiels très bas, c'est l'équivalent d'une subvention, parce que, quelque part, le gouvernement se prive d'un rendement qu'Hydro-Québec pourrait faire en vendant l'électricité plus chère. Maintenant, il avait tout à fait raison de dire que, est-ce que c'est plus avantageux de le vendre à une aluminerie, par exemple, que de l'exporter? À l'heure actuelle, les prix à l'exportation ont beaucoup chuté, donc, évidemment, c'est peut-être moins intéressant d'exporter. En 2012, pour donner un ordre de grandeur, on pouvait exporter à 4,1 sous du kWh en moyenne, versus environ 3 sous pour les alumineries. Donc, c'était un peu plus intéressant d'exporter. On a choisi quand même de vendre aux alumineries. Donc, il y a quand même un écart, une partie de subvention, mais il y a une partie, et c'était aussi souligné par M. Pinault, qu'on appelle de l'interfinancement. Donc, quand on a simplement à construire une grande ligne pour fournir en énergie une aluminerie, évidemment, on vend en gros. Et quand on achète en gros, en général, on a des rabais. C'est la même chose pour Hydro-Québec. Quand on a une garantie qu'on a un client qui va acheter énormément d'énergie, on lui fait un bon prix. Et les alumineries au Québec, dans l'ensemble, ce secteur-là, représentent près de 25 % de la consommation électrique au Québec. Alors, c'est vraiment compréhensible qu'on puisse leur faire des prix de gros, mais il ne faudrait pas répéter les heures du passé et continuellement subventionner ce secteur-là. Est-ce qu'à 3 cents, le Québec est encore concurrentiel ou le Québec, le gouvernement, a encore un peu de marge de manœuvre pour aller chercher une légère hausse? Moi, je crois qu'on a de la marge de manœuvre pour aller chercher une légère hausse. Donc, entre le 3 sous à l'heure actuelle et un prix raisonnable, je pense que le prix raisonnable se situe au-dessus de 3 sous. Une des raisons pour lesquelles c'est à 3 sous environ. On l'évalue parce que c'est confidentiel, tout ça. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les ententes prévoient un partage de risques. Donc, ce qu'on appelle un partage de risques, c'est que le prix de l'électricité qu'on vend à Alcoa, il est influencé par le prix mondial de l'aluminium. Et quand le prix mondial de l'aluminium recule de 40 %, comme c'est le cas depuis 2008, après la crise, le prix a chuté. Évidemment, les tarifs d'électricité ont chuté aussi. Et finalement, c'est le contribuable, le gouvernement, mais à travers le gouvernement, le contribuable, qui se retrouve à payer une partie de la facture pour qu'Alcoa puisse passer au travers de la crise. Et elle est là, finalement, la subvention. Je pense qu'il faudrait... Alors, est-ce qu'on doit l'annuler du jour au lendemain? Bien sûr que non. On a quand même une structure industrielle qui est présente au Québec. Mais je crois qu'il faut penser, dans le fond, à avoir une espèce de disparition progressive des subventions. Annoncer, finalement, à l'industrie qu'on va vers un modèle où elles vont devoir apprendre à se passer de ces subventions-là, que ce soit par les tarifs d'électricité ou que ce soit par les prêts sans intérêt. C'est une autre fleur que le gouvernement fait à l'industrie. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas un peu mal perçu de geler les tarifs pour les alumineries, alors qu'on sait que le gouvernement cherche à augmenter les tarifs pour les consommateurs, des hausses que parfois la Régie de l'énergie a même refusées? Ce ne serait pas un peu mal perçu, justement, de geler les tarifs pour les industriels? C'est pour ça que je pense qu'il faut leur demander un effort. Je pense qu'il faut leur dire que le tarif préférentiel, en partie subventionné, ça, c'est chose du passé. Il faut aller vers un nouveau modèle, plus équitable pour tout le monde. Et je pense que c'est intéressant, le parallèle que dressait M. Pinault, quand on veut faire, par exemple, du développement d'énergie éolienne pour encourager certaines régions, mais que de l'autre côté, il y a des alumineries qui disent, nous aussi, on développe des régions, quelque part, est-ce qu'on n'est pas devant un choix où maintenant, c'est soit on fait des éoliennes, soit on fait de l'aluminium, mais on n'a pas l'argent pour faire les deux, il va falloir faire un choix et quelle est la priorité. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on demande davantage d'efforts aux clients d'Hydro-Québec qui sont prisonniers, en partie, d'Hydro-Québec, c'est un monopole d'État. On n'a pas d'alternative. Bien, quelque part, il faut négocier un peu plus fort aussi avec les alumineries pour dire, bien, on veut bien vous vendre à prix de gros, mais pas avec des subventions et des tarifs vraiment au tapis. Pierre-Olivier Pinault parlait du gaz naturel qui a fait baisser les prix de l'énergie, donc le Québec qui est devenu un peu moins concurrentiel. Est-ce que la compétition pour faire venir des alumineries, ça viendrait seulement des États-Unis ou la compétition pourrait venir d'ailleurs? En fait, elle viendrait peu des États-Unis parce qu'aux États-Unis, on ne se tournera pas nécessairement. Les prix d'électricité ont diminué, mais les prix d'électricité sont encore plus élevés qu'au Québec. On est quand même un des endroits où il fait bon vivre quand on consomme beaucoup d'électricité. Par contre, il y a d'autres endroits, et on parlait du Golfe-Persic ou d'Australie. Il y a donc plusieurs pays où on pourrait essayer effectivement d'attirer des investissements des aluminières, des alumineries. En Australie, Rio Tinto, c'est australien au départ. Donc, il y a vraiment un intérêt là. Il faut faire attention à cette compétition-là, mais ce ne sera pas aux États-Unis que l'alternative se trouve. Cette nouvelle a bien sûr provoqué beaucoup d'incertitudes dans les trois régions, Bécancourt, Deschambault, Bécameau. Je vous propose peut-être de commencer avec quelques réactions de travailleurs à Bécancourt. Ça vous inquiète? Inquiète, peut-être un peu. C'est sûr que Mme Marouet, il va falloir qu'elle commence à se réveiller. Ferme le plan Nord, il cite les négociations avec l'Hydro, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y va avoir. Parce que ce n'est pas seulement Emile Job, ça va concernant, on s'entend que c'est un pour six. Ça fait que oui, peut-être, c'est des bons salaires, mais on fait vivre d'autres mondes aussi. Moi, je ne m'inquiète pas. Je trouve que c'est une façon de négocier, puis c'est comme un business-business. Alors, vous venez d'entendre des travailleurs de Bécancourt. Il y a toujours de l'inquiétude également dans la région de Bécameau. D'ailleurs, on va rejoindre Michel Débien, qui est le président du Syndicat national des employés de l'aluminium de Bécameau. Monsieur Débien, bonjour. Bonjour. J'imagine beaucoup d'inquiétudes dans votre région également. Oui. Ce matin, suite à l'annonce d'hier, beaucoup d'inquiétudes. Le niveau d'inquiétudes à Bécameau était déjà assez élevé suite au report de la modernisation qui a eu lieu au mois de mai de trois ans. Donc, aujourd'hui, beaucoup plus d'inquiétudes, autant au niveau municipal que nos membres dans la shop. Tout le monde est très inquiet ce matin. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'on le sait que le gouvernement et Alcoa discutent toujours. Alcoa a trois alumineries au Québec. On l'a dit, Bécancourt, Déchambeau, Bécameau. Est-ce que, malheureusement, est-ce que votre aluminerie est celle qui est la plus menacée parmi les trois? Je ne pourrais pas dire que la plus menacée parmi les trois, parce que si les tarifs d'électricité restent au prix en 2015, toutes les alumineries au Québec devraient être menacées. Là, on parle d'Alcoa aujourd'hui, parce qu'Alcoa est sorti publiquement. Sauf que, tout à l'heure, ça va être aussi Rio Tinto et Alouette qui vont demander des rabais sur l'électricité à 1 800 $ la tonne. C'est très difficile pour eux de faire le frais présentement. Alcoa est un peu désavantagé par rapport à Rio Tinto, à cause que Rio Tinto possède le propre barrage. Mais je vous dirais que non, je ne crois pas qu'on est désormais empêchés par rapport aux autres. Depuis 2002, nous, à Bécameau, on a fait plusieurs concessions pour avoir la modernisation dans nos conditions de travail, surtout en sous-traitance. Donc, je suis inquiet, comme tout le monde, mais de nature optimiste. La luminerie de Bécameau existe depuis une cinquantaine d'années. Vous avez peut-être vu des travailleurs partir au fil des années parce que le nombre, la main-d'oeuvre a grandement diminué en l'espace de 50 ans. Est-ce que, même si vous êtes optimiste et que l'usine risque d'être maintenue, est-ce que vous avez peur qu'en contrepartie, l'employeur demande peut-être des compressions dans la main-d'oeuvre? Bien, on sort déjà au printemps d'une... vu la fermeture des salles de cuve, de 500 mises à la retraite. Et il y a déjà eu des réorganisations de travail près... c'est comme je vous dis. On a, avec le temps, depuis 2002, tous les négos qu'on a eus, les discussions pour l'employeur, c'était pour avoir la modernisation qu'on atteint depuis 12 ans. Et les concessions marreurs ont été faites. Donc, de ce côté-là, pour la productivité, je pense qu'on était très bien positionnés. Aujourd'hui ou hier, avez-vous eu des discussions avec la direction d'Alcoa? Non. J'ai eu des discussions ce matin avec la direction locale, suite à l'annonce qu'ils nous ont fait hier. Mais aujourd'hui, on s'est occupés de se promener dans le shop ce matin pour rassurer nos membres, discuter avec eux. Puis ensuite, cet après-midi, on avait une conférence de presse prévue. Donc, je n'ai pas eu d'autres discussions avec des dirigeants d'Alcoa. Mais le fait qu'Alcoa veuille réduire le... du moins, le fait qu'Alcoa ne veuille pas d'augmentation de tarifs, ça flottait déjà dans les airs depuis quelques temps. Oui. Dans les dernières semaines, il y a eu la commission sur l'énergie. Puis les mémoires qui ont été déposées, autant que par Alcoa, Rio Tinto et Alouette, tout le monde demandait en 2015 des baisses de tarifs, vu la situation mondiale. Présentement, l'aluminerie de Madone produise avec pas de l'électricité à beaucoup des moindres coûts qu'ici. Michel Desbiens, malheureusement, on doit se quitter en raison d'une pause commerciale. Mais je veux vous remercier beaucoup d'avoir été là et bonne chance pour la suite du dossier. Merci beaucoup. À la une, vous êtes présenté par les fonds négociés en bourse iShare. Restez informé de l'état des marchés en suivant l'actualité financière sur la chaîne Argent. Chaque investisseur est unique. C'est pourquoi il y a iShare. Être curieux est une qualité. Ça, ça se peut une succession, ça. Avec la première grande préoccupation. Les gens se posent beaucoup de questions. Alors, mêlez-vous de vos affaires. Il y a une question qui nous a été posée. Nous avons une question de Mme Gaboury. Bonsoir, on vous écoute. Mardi, 22h, sur Argent. La toute nouvelle Corolla 2014. La Corolla, comme vous ne l'avez jamais vue. Ce dimanche. On se fait plaisir. Je suis trop gambleuse, maudite. Ça prend beaucoup, beaucoup de guts pour faire ce que tu viens de faire. On connaît la chanson. Marquée revueux. Dimanche, 21h30. Une présentation de La Petite Bretonne. Tu sais, comme on reproche toujours aux enfants de dépasser leur forfait de données. Puis toi, puis moi, on n'utilise jamais toutes nos données. Oui. Bien, avec le forfait Partagez-Tout de Rogers, notre famille peut maintenant partager un lot de données pour nos téléphones, nos tablettes. C'est super flexible. Alors, si les enfants utilisent plus de données et nous autres moins, on sera plus fâchés contre eux. J'ai ingratissigné ton auto. Excuse. Moi, c'est souvent fâchés. Maintenant, vous avez la liberté de partager un lot de données avec toute votre famille. Voici le nouveau forfait Partagez-Tout. Un autre avantage Fleximax de Rogers. Qu'est-ce que tu fais de vous? Ah, j'ai rêvé que nos impôts avaient augmenté parce que j'avais oublié d'inclure à notre plan de succession les dividendes d'actions versées dans notre série. Pas encore ce rêve-là. Je voudrais peut-être consulter. Besoin de simplifier vos finances? Parlez-en à un de nos 4000 experts en investissement au pays et retrouvez votre tranquillité d'esprit. Pour tous vos besoins en investissement, Banque nationale. On aime toujours avoir de leurs nouvelles. Une équipe près de vous qui vous fait voir plus loin. Toute la force d'un réseau, en direct sur les événements. Pour vraiment tout voir, tout savoir. TVA Nouvelles. Numéro 1. Partout au Québec. Je suis un peu étonnée de ce que j'entends ce matin au sujet d'Alcoa. Je crois que le ton est très alarmiste, inutilement. Nous sommes en discussion avec Alcoa, et ce, au plus haut niveau. C'est le secrétaire général du gouvernement et mon chef de cabinet adjoint qui ont rencontré les gens d'Alcoa. C'est une industrie majeure, très importante pour le Québec. Elle est ici depuis longtemps. Elle y est pour y demeurer. Et ce que je peux dire, c'est que nous ne négocierons pas, cependant, sur la place publique. Donc, vous venez d'entendre la première ministre, Pauline Marois, qui a tenté de calmer jeu, d'être rassurante. J'imagine qu'il n'y a aucun gouvernement, peu importe la couleur politique, qui voudrait porter l'odieux de la fermeture de trois alumineries du même coup. Exactement. C'est effectivement non seulement 3 300 emplois, mais toute une économie qui est rattachée à ça. Donc, on comprend son inconfort, même peut-être sa déception, de voir que ça sort sur la place publique. Je ne pense pas, effectivement, il y a des discussions, elle l'a confirmée, mais je ne pense pas que le gouvernement peut se permettre d'avoir des fermetures comme ça. C'est un gouvernement minoritaire, en plus. Dans le contexte politique, ça joue. S'il peut y avoir des élections à brève échéance, les partis d'opposition se sont montrés aussi très virulents. Donc, tout ce contexte-là fait que le gouvernement a de la pression pour négocier des bonnes ententes. Et il est peut-être là le danger, c'est de retomber dans les erreurs du passé en donnant marémonde, finalement, aux alumineries. Il faut négocier de bonne foi, mais en se préoccupant de l'aspect aussi du contribuable ou du client d'Hydro-Québec qui voit sa facture augmenter et du contribuable qui paie, en fait, énormément d'impôts pour qu'on donne par la suite des subventions indirectes aux alumineries. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans la précipitation. Prenons le temps de négocier. Je pense que ça va quand même se conclure et je pense qu'il y a possibilité que ça se conclue à l'avantage des deux parties. Est-ce que l'une des solutions, ça pourrait passer par un contrat peut-être plus court le temps que le marché de l'aluminium se redresse ou le temps que le marché des métaux se redresse? Est-ce que ça pourrait passer par une solution comme ça? Effectivement, on est dans une situation où, puis on le mentionnait tout à l'heure, à 1 800 $ la tonne d'aluminium sur le marché mondial, c'est très loin de ce qu'on a connu en 2008 avant la crise, 40 % de moins. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de conclure une entente plus courte? Moi, je pense que c'est une bonne solution pour diminuer le risque, pour diminuer, dans le fond, l'incertitude quand on essaie de projeter à long terme ce qui va se produire avec n'importe quel marché, que ce soit l'électricité ou l'aluminium. On a toujours beaucoup de chances de se tromper. Alors, à court terme, c'est peut-être plus raisonnable d'avoir moins de risques pour tout le monde. On a entendu Michel Débien du syndicat dire qu'Alcoa, elle était désavantagée par rapport à Rio Tinto Alcan. Est-ce que la possibilité de laisser Alcoa construire des barrages, ça pourrait être tentant pour Alcoa? Ou est-ce que ça pourrait être une solution? En tout cas, je pense que c'est certainement une avenue à explorer. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'Alcoa s'approvisionne avec Hydro-Québec alors que ses compétiteurs ont leur propre barrage électrique, par exemple pour Alcan, et qu'ils sont donc moins dépendants d'un seul fournisseur avec Hydro-Québec. Est-ce qu'il y a possibilité pour Alcoa de dire qu'on va se diversifier dans nos opérations puis on va s'intégrer verticalement en ayant, par exemple, des barrages qu'on financerait nous-mêmes et avec lesquels on va pouvoir s'approvisionner de façon prioritaire et autonome. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant pour Alcoa, pas nécessairement, mais c'est certainement une porte qui devrait être ouverte pour qu'Alcoa puisse éventuellement se diversifier et créer donc aussi l'activité économique par cette porte-là. Mais je n'ai pas souvenir, mais est-ce qu'Alcoa a déjà manifesté son intérêt pour avoir des barrages? Pas que je sache. Évidemment, il faut trouver des bons emplacements. Bon, sur la Côte-Nord, il y a déjà des projets qui sont pilotés par Hydro-Québec. Donc, est-ce qu'il reste des bons emplacements pour la capacité de production d'électricité que Alcoa, par exemple, voudrait avoir? Ça reste à déterminer. Mais je pense qu'il y a certainement un potentiel là où on devrait se montrer ouvert à faciliter le processus pour une compagnie qui voudrait produire sa propre électricité. Iuri Chassin, chercheur à l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait un plaisir. Déjà, remercier également Pierre-Olivier Pinault, professeur au HEC, qui était là en tout début d'émission, de même que Michel Débier, qui était plié président du Syndicat national des employés de l'aluminium de Bécaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada